... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'Entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler environnement, nous allons parler changement climatique, nous allons parler reforestation, restauration, tous les thèmes sont liés de toute façon. Et pour en parler, nous avons notre invité, il a pour nom Philippe Guizolle. Et bien ensuite, on démarre le sujet proprement dit. Le CIFOR, c'est un centre international de recherche sur les forêts tropicales. Notre objectif, c'est la gestion durable des forêts et le bien-être des populations. Et on travaille beaucoup aussi sur les questions de changement climatique et sur toutes les grandes questions d'environnement du moment. Alors, c'est vraiment un plaisir et vous êtes vraiment la personne la bien placée pour nous parler de ce sujet-là dont on parle de plus en plus, surtout en Afrique. Et je veux nommer la restauration des paysages dégradés. Cette restauration-là, qu'est-ce que vous y mettez ? Dans la restauration, en fin de compte, on y met beaucoup de choses. Et dans la salle d'à côté où on parle de l'AFR 100, c'est-à-dire de ce programme de reforestation des paysages africains, et 100, ça veut dire 100 millions d'hectares, on discute beaucoup, parfois, de la définition de la restauration. Et je crois que cette définition, elle doit être très large et on doit laisser de la flexibilité aux communautés locales de définir elles-mêmes qu'est-ce qu'elles veulent et qu'est-ce qu'elles entendent elles-mêmes par restauration, quelles sont leurs perceptions de la qualité du paysage. Mais dans beaucoup de situations, les gens s'aperçoivent qu'ils ont eu des habitudes, qu'ils ont utilisé la nature, et que cette nature se dégrade et qu'elle ne répond plus à leurs besoins. Donc il faut faire quelque chose. Sinon, c'est la crise environnementale et c'est très clair, par exemple, dans des pays secs, comme dans les pays du Sahel, et puis aussi partout en Afrique, autour des villes, où les prélèvements pour le bois de feu, le bois d'œuvre, ont été tels que, progressivement, on a mangé toute la forêt et toute la ressource ligneuse autour des villes, et le long des axes, et sans s'en rendre compte. Parce qu'au début, le bois est là, il est gratuit, donc il fournit des services, on n'y pense pas. Après, il est de plus en plus loin, donc on va le chercher de plus en plus loin, les prix augmentent, mais on ne s'en rend pas trop bien compte. Et puis un jour, on est dans une situation où il n'y a plus de bois. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On passe au gaz, donc c'est un petit peu triste, parce que le bois, c'est une énergie renouvelable qui ne fait pas d'émissions, normalement, de gaz à effet de serre. Mais bon, un pays comme le Tchad, qui n'a plus d'autres possibilités, c'est normal que maintenant, il passe au gaz. Et puis après, on n'a plus de bois d'oeuvre, on va chercher le bois d'oeuvre dans un pays d'à côté, et on accélère le problème dans le pays d'à côté. Donc la restauration des paysages en Afrique, elle est utile partout, non seulement dans les pays secs, où on comprend bien que la nature n'a pas beaucoup de capacités de régénération, mais aussi en Afrique humide, où, en fin de compte, les hommes ne se rendent pas compte que l'on va trop loin dans l'extraction du bois, et voilà, ça pose des problèmes, de multiples problèmes. Souvent, on pense que, puisque ce sont des ressources naturelles, elles sont intarissables, c'est une erreur ? Ah oui, c'est une erreur totale, et ça pose aussi un problème, c'est que, comme on ne paye pas la production, en fin de compte, c'est la nature qui a donné, ça lance sur le marché un signal faussé. Les prix du bois semblent bas. Donc ça n'incite pas les gens, un investisseur, à planter des arbres, comme pour une commodité, comme, je ne sais pas, du manioc, ou du cacao, ou n'importe quoi. On ne paye pas la production. Donc ça, le marché n'est pas utile pour donner le signal aux acteurs de la nécessité de régénérer la forêt, de planter. Alors, on peut donc dire, et vous avez bien fait de parler de forêt, on peut dire que la reforestation fait partie de la restauration. Oui, ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que, quand on parle de restauration de paysages, il faut se préoccuper de ce que veulent les gens. Et il y a des questions d'eau, il y a des questions d'érosion, voilà, il y a des questions de fourniture, de fourrage. La biomasse, c'est très important. Donc, il ne s'agit pas que de planter des arbres. Mais l'arbre est un élément, quand même, important dans la restauration des paysages. C'est ça. Et spécifiquement, quand on parle de reforestation, puisque c'est de ça que s'occupe le CIFOR, dites-nous déjà, vous, vous êtes en Afrique depuis pas mal de temps, vous vivez au Cameroun. C'est quoi la réalité au Cameroun ? Au Cameroun, la réalité, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'effort suffisant de reforestation pour le bois d'oeuvre domestique et même le bois énergie. Parce qu'il y a des habitudes et cette impression qu'on est dans un pays très forestier avec beaucoup de bois, donc il n'y a pas de problème. Mais on voit très bien les problèmes. Il suffit de regarder les photos satellites sur Google. On voit de la déforestation tout autour des villes, que ce soit Douala, Yaoundé, très nettement, même les plus petites villes. Donc le problème est là. Et on va s'en apercevoir quand il sera trop tard, si on ne fait rien. C'est vraiment un problème. Et l'autre problème également que j'aimerais soulever, c'est que la forestation, je veux dire la forestation, ou tout ce qui est végétation, est-ce que cela ne concerne que les zones rurales ? Est-ce que les villes aussi ne sont pas intéressées par ça ? Alors ça, c'est une autre question qu'on débat peu dans cette réunion sur l'AFR 100, mais c'est aussi très important de garder de la place pour les arbres dans les villes. parce qu'on va avoir un réchauffement climatique qui est déjà très net dans certaines régions et que les arbres permettent de tamponner un peu, enfin de réduire la température. Ils fournissent un grand nombre de services qui sont sous-estimés pour le moment. Ils absorbent de la pollution, ils réduisent le déplacement de la poussière. Ce sont des endroits où nichent les oiseaux, donc les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils entendent des oiseaux. Un jour, ils ne les entendront plus parce qu'ils auront coupé tous les arbres autour. Je ne sais pas si ils en apercevront, mais ça agira certainement sur leur comportement parce qu'en fin de compte, nous les hommes, on a évolué pendant des centaines de milliers d'années, enfin nos ancêtres dans la forêt, et on a co-évolué avec la forêt et on a une relation avec l'arbre qui est très profonde, bien plus profonde qu'on ne le croit. Et on a fait des études dans certaines villes américaines et japonaises et on s'est rendu compte que les villes qui maintiennent un certain niveau de couvert d'arbres voient une criminalité moindre que dans les villes où il n'y a plus d'arbres. Ça veut dire que probablement nous sommes sensibles aux arbres, beaucoup plus qu'on le croit. Alors, venons-en à ce programme AFR100 qui est très ambitieux, qui parle de la reforestation, la restauration, pardon, les conditions qu'il faut pour que cela réussisse, pour que les populations vers qui on va prennent conscience et s'engagent. C'est très bien. Mais ce qui est très important, c'est la manière dont les projets vont être mis en œuvre et la manière dont on pourra mettre en place des processus de décision qui permettent aux populations locales de définir par elles-mêmes ce qu'elles veulent, de définir quelle est la qualité de leur environnement et quelle qualité de leur environnement elles veulent pour le futur. Et donc, quel type d'arbre elles voudront. Alors, pour ça, il faut qu'on ait au niveau international et national un cadre qui ne soit pas trop restrictif, qui leur permette d'avoir des degrés de liberté à leur niveau pour décider ce qu'elles veulent. Et c'est ça qui est très important. Et on discute de ça de plus en plus dans ce genre de conférences. des intervenants disent « Oui, c'est très bien tous ces cas, tous ces contrôles, etc. » Mais au niveau de la mise en œuvre, il faut être très vigilant pour laisser la décision aux communautés locales si on veut vraiment que ces plantations servent leurs objectifs qui est d'améliorer la vie des gens, tout simplement. Et puis aussi pour que ces populations locales prennent soin de ces arbres. Parce que si jamais elles ne sont pas intéressées, ce sera des investissements qui seront inutiles. Et ça, dans le passé, on a connu ça beaucoup. En fin de compte, quand on retourne, quelques années après, on a du mal à retrouver les arbres. Et donc, ce n'est pas ça qu'il faut recommencer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par rapport à cela, un problème d'implication des populations locales, de la communauté locale ? Parce qu'on a vu l'exemple dans certains pays où les autorités en ont fait leur affaire et n'ont pas impliqué les populations. Et quand on est venu faire les plantations, on a planté des hectares d'abustes. Et après, le départ des autorités, ça a été détruit parce que la population n'était pas d'accord, parce qu'elles ne comprenaient pas de quoi il s'agissait, parce qu'elles n'ont pas été impliquées. Absolument. C'est un véritable problème. Pourtant, on sait faire. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de travail, d'organisations non gouvernementales, de recherches comme le CIFOR, le CIRAD, qui ont travaillé sur les processus des décisions. On appelait ça au CIFOR Adaptive Co-Management. Donc, on a appris à faire, pour la conservation, pour la gestion des forêts naturelles et pour la plantation, on a appris à impliquer les populations locales dans la décision. Cela dit, il faut le faire maintenant. Et on sait très bien que quand on fait ça, ça a un coût. Ça prend peut-être au moins deux ans. Et la question, c'est qui va financer ça ? Et à mon avis, l'aide internationale devrait se focaliser sur l'appui au gouvernement pour financer ces processus de décision. Après, une fois que les gens ont décidé ce qu'ils veulent faire, c'est beaucoup plus facile de trouver des financements à droite, à gauche, même du gouvernement. Et on peut les aider d'ailleurs à se connecter à ces financements. Mais si on n'a pas un plan de gestion du territoire qui a été fait avec les communautés locales, si on n'a pas une vision à long terme de ce que l'on veut faire, on risque de perdre beaucoup de temps. Alors, pour finir, j'aimerais que vous donniez un message fort par rapport à l'importance de la restauration. D'ailleurs, face au changement climatique qu'on décrit tous, et ce changement climatique qui fait des ravages et qui cause tant de dommages, que vous leur disiez, l'importance des forêts, des arbres, de la nature et de leur conservation. Eh bien déjà, respecter les arbres. Parce que plutôt que de faire de la... de restaurer, moi je préférerais qu'on arrête de dégrader les arbres. Partout où ils sont, surtout en ville d'ailleurs, parce que c'est là où ils rendent le plus de services, c'est là où il y a le plus de gens. Et chaque arbre rend un service à un grand nombre de gens, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Mais partout, essayez d'éviter de détruire bêtement des arbres, parce que ce sont quand même des compagnons de l'homme, depuis longtemps, qui rendent énormément de services. Et avec les changements climatiques qui s'annoncent, on en aura de plus en plus besoin. Merci beaucoup, M. Philippe Guizolles. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur Sika Télévisions. Voilà, vous l'avez su, on a parlé d'environnement, on a parlé de restauration des paysages dégradés, on a parlé également de reforestation. Tout ceci pour notre bien-être. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. À très vite. Sous-titrage ST' 501